Offensive diplomatique de Soro, l'état se resset fatalement autour d'Alassane Ouattara, voici les détails. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. La situation serait-elle en train de virer au cauchemar pour le régime d'Alassane Ouattara sur le plan international ? Au secours, en moins d'une semaine, la Cour africaine et des droits de l'homme et des peuples, l'Assemblée nationale parlementaire de la francophonie et l'Union européenne ont pondu des communiqués défavorables au pouvoir en place à Abidjan. Première à se faire en tant que, la Cour africaine de la justice, sommet ce mardi 15 septembre 2020, dans une ordonnance, l'état ivoirien de rétablir Guillaume Soro dans son éligibilité. Après le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel, et ce mercredi 16 septembre 2020, c'était au tour de l'institution parlementaire de hausser le temps face à la situation des députés proches de l'ex-chef du Parlement ivoirien, incassérés depuis plusieurs mois, implorant la situation de ces parlementaires qui restent inchangés, l'APF annonce dans sa déclaration de ce 16 d'exemple qu'une mission devrait être dépêchée en Côte d'Ivoire pour constater et apprécier les faits. Jusqu'à présent, discrète sur le sort des députés pro-Soro emprisonnés depuis le 23 d'exemple dernier, et ce malgré les interpellations intempestives du camp Soro, cette sortie de l'APF intervient à un moment particulièrement sensible, où le régime d'Abidjan semble en froid avec la communauté internationale. Dans les chancelleries occidentales et africaines, nul n'est visiblement prêt à prendre le risque de soutenir le pouvoir d'Alassane Ouattara de la candidature à un troisième mandat. Une injection des libertés démocratiques reste vivement contestée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a sans doute été cette vague de consternation créée par la volonté du dirigeant ivoirien de succéder à son dauphin politique, l'ex-premier ministre Amadogone Koulibaly, décédé de façon brutale le 8 juillet dernier. Même au niveau de la CDAO, le chef de l'état sortant ivoirien paraît de plus en plus isolé avec la montée en puissance d'un front anti-croisé mandat incarné par le Nigérien Mohamadou Bourhari de Bissau-Guinéen Ambalo-Sissoko et le Nigérien Mohamadou Issoufou. Ce vendredi 18 septembre 2020, le coup de grâce est venu de l'Union européenne qui, dans un communiqué suffisamment explicite, tout en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, rappelle qu'il est de la responsabilité première des autorités et des institutions ivoiriens compétentes de garantir un procès électoral impartial, transparent, explicite et équitable. Énotes les différentes procédures ouvertes auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement au processus électoral et rappellent son attachement au respect de la justice internationale, une prise de position qui vient consacrer le triomphe de l'offensive diplomatique menée par Guillaume Soro et qui s'aligne également sur les recommandations formulées antérieurement par les Nations Unies et Washington. Sacheminton dans les prochains jours, vers des réactions similaires, les instances régionales africaines tout porte à croire que c'est le schéma qui tend à se dessiner. Merci. Merci.